bonjour à tous et à toutes bon petit café du matin nous sommes le mardi 28 septembre c'est la Saint Venceslas on va le dire comme ça donc s'il y a des personnes qui s'appellent Venceslas je vous souhaite une très très bonne fête et puis la phrase du jour et bien elle est de hop on va y arriver c'est un nouveau petit livre que je vous ai choisi donc d'abord écoutez on va commencer par par cela je trouve que c'est plutôt pas mal paix et silence le calme est un puits limpide dans lequel puiser chaque fois qu'on en a besoin de Maya Patel je répète le calme est un puits limpide dans lequel puiser chaque fois qu'on en a besoin voilà pour la petite phrase du jour alors je vais vous le montrer c'est un très joli petit livret regardez c'est tout petit tout petit tout petit le don du calme c'est tout petit je trouvais ça sympathique pour changer un petit peu voilà donc j'espère que ça vous plaira et tous les matins vous aurez votre petite dédicace entre guillemets on va le dire comme ça je vais essayer de mettre un petit un petit post-it pour effectivement garder le lieu où j'en suis ça y est c'est fait comme ça au moins demain je me perdrai pas allez on y va alors qu'est ce que par quoi je commence et bien oui allez toujours les amours aujourd'hui c'est les amours on y va alors qu'est ce qu'on vous annonce pour aujourd'hui voyons voir ça alors ouh amour partagé et heureux ouh ouh la corne d'abondance en plus waouh ça ça va être chouette attention à des signes très négatifs d'une personne très négatif et pour les autres on est sur une union sacrée et karmique donc vous aurez bien compris qu'il y a ceux où effectivement alors moi j'ai deux messages à vous faire passer premièrement vous avez les personnes où tout se passe bien et effectivement ça va vous interpeller tout se passe bien et puis vous avez ceux qui sont dans ce que je vais appeler l'illusion c'est à dire que vous allez estimer que vous avez un lien super sacré karmique avec la personne limite c'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre et là bah là vous vous trompez en fait parce que pas du tout là c'est l'ego qui parle et vous avez tellement envie peut-être d'avoir quelqu'un dans votre vie parce que enfin vous avez trouvé quelqu'un mais manque de peau ça ne se passe pas comme vous souhaitez donc qu'est ce que ça veut dire une union sacrée ou karmi ou un amour partagé et heureux comme aiment à dire les guides c'est souvent quelque chose de fluide quand l'aventure est compliquée alors effectivement vous avez alors j'aime pas le mot compliqué mais vous comprendrez ce que je veux dire effectivement vous avez des parcours de flammes jumelles qui sont effectivement des parcours compliqués et ce sont effectivement des parcours où souvent vous avez besoin d'aide d'un thérapeute spécialisé dans les flammes jumelles déjà un pour vous dire si c'est bien votre flamme jumelle déjà premièrement et deuxièmement comment je dirais réaliser ce parcours pour que vous soyez quand même le moins tourmenté possible bien entendu donc un parcours de flammes jumelles est loin d'être compliqué mais tout le monde n'a pas de parcours de flammes jumelles disons vous avez aussi je dirais un parcours où vous devez comprendre certaines choses et à vous entêter dans une relation parfois vous perdez du temps pour vraiment avoir quelque chose de merveilleux donc attention à ces moments là après comme dit mes guides ils ont bien raison c'est votre libre arbitre vous faites ce que vous voulez comme vous voulez mais effectivement après il faut savoir aussi qu'on peut commettre ce que j'appelle entre guillemets des expériences de vie et ces expériences de vie sont souvent nécessaires même si elles font mal parce qu'elles vous permettent bien souvent de grandir et de mieux comprendre ce qu'est l'amour allez on continue alors qu'est ce que j'ai comme information pour vous bah écoutez voyez on parle d'amour déjà déjà voyez mes guides sont quand même sympas le retour peut-être d'une personne du passé voilà en tous les cas quelqu'un que vous avez eu en lien familial alors peut-être le père ou la mère de vos enfants c'est tout à fait possible dans ce que l'on me met fait alors c'est toujours pareil ça peut parler effectivement de l'amour comme je viens de vous dire mais on peut également le transposer au niveau professionnel et bien ça voudrait dire peut-être que vous voulez tant que vous repreniez peut-être une affaire familiale peut-être quelque chose qu'on vous donne peut-être aussi quelque chose qui est lié à votre passé peut-être des capacités que vous avez l'attente en tous les cas c'est comme si vous deviez reprendre le flambeau et que vous repreniez avec passion puisque vous êtes à votre place on continue alors regardez on est toujours dans la passion donc dans quelque chose qu'on aime qu'on adore qu'on est bien visite d'un prêtre alors là j'ai presque envie de vous dire quelque chose comme si vous deviez aller sur ce chemin que ce soit celui de l'amour ou que ce soit celui je dirais du don puisque on a le don artistique alors moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que même être médium reste un don artistique puisque vous avez je dirais des médiums qui peignent et qui transmettent des messages de par leur peinture ou par rapport à des jeux donc pour moi ça reste des dons artistiques également donc n'hésitez pas à peut-être vous engager dans une voie de passion de joie et de bonheur peut-être par rapport à quelque chose qui est lié au domaine artistique on continue alors l'ange du pouvoir alors et bien oui l'ange du pouvoir qu'est-ce qu'il vous dit l'ange du pouvoir que vous êtes celui ou celle qui maîtrisait votre vie on ne cessera pas de vous dire que vous avez votre libre arbitre que vous avez des décisions à prendre des choix et que ce que vous vivez c'est parce que vous désirez le vivre c'est qu'à un moment donné vous l'avez je dirais demandé n'oubliez pas aussi dans une situation alors c'est pas valable sur toutes les situations mais on va dire qu'en règle générale oui vous avez le pouvoir de vous sortir de toutes les situations même les plus compliquées même si pour cela ça prend du temps même si aujourd'hui vous ne le voyez pas demain on sera une autre histoire vous savez très bien que quand on est dans le marasme dans l'instant T difficile de voir le côté positif de l'avenir là où va être la différence c'est qu'effectivement si vous prenez le pouvoir dans certaines situations et bien vous pourrez effectivement obtenir tout ce que vous souhaitez et si parfois vous avez des portes qui se ferment c'est peut-être pas ou les bonnes portes ou le bon moment bien entendu en tous les cas ce qu'on veut vous dire c'est que vous êtes le gardien de votre vie vous êtes celui qui pilotez votre vie vous êtes celui qui prenez vos décisions donc c'est à vous effectivement de mettre les choses en place pour vous pas toujours facile à faire nous sommes des humains nous sommes des êtres imparfaits tout en étant parfaits dans le côté divin mais nous sommes venus quand même ici et dans cette école dans l'ici et maintenant pour justement évoluer et apprendre vous avez le choix de le faire ou pas toujours une question de libre arbitre mais c'est totalement possible et en plus vous aurez toujours des personnes qui ayant peut-être vécu votre situation situation actuelle on fait autrement et on réussit à s'en sortir donc c'est possible allez on continue qu'est-ce qu'on vous dit alors intériorisation expression moi j'ai envie de vous dire n'hésitez pas alors comme j'ai pas su l'apprendre c'est comme si une guide me disait tout ce qui est à l'intérieur de vous il faut l'expulser à l'extérieur de vous donc dites les choses alors on vous demande pas non plus d'être brut de décoffrage du style toi je t'aime pas t'es moche enfin un peu trop direct mais effectivement vous pourriez dire les choses en disant bon ben voilà tu es peut-être gentil mais tu ne me corresponds pas ou voilà je n'ai plus nécessairement envie d'être un acteur enfin de dire les choses parce qu'à un moment donné cela fait du bien et c'est aussi un besoin de vous exprimer alors poser une question on va essayer d'y apporter une réponse concentrez-vous allez réponse à la question de grands changements positifs bon ben quelle que soit la question attendez-vous à quelque chose de vraiment de grands changements positifs peut-être un déménagement un changement de job un changement de vie un grand amour pour certains d'entre vous c'est vraiment quelque chose de waouh d'énorme en tous les cas c'est peut-être même quelque chose que vous aviez toujours rêvé et qui arrive allez hop espoir une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse je trouve ça très joli une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse à partir du moment où vous semez la première graine le reste arrive voilà ben écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée prenez bien soin de vous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt